Alors Grégoire Tonnat, j'ai 46 ans, j'habite Paris, je suis passionné d'histoire, d'histoire de Paris, d'histoire de France en général. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Petit Coup de la Grande Guerre qui vient de sortir aux éditions Pierre de Taillac. Je me suis intéressé au thème de la Grande Guerre parce que moi je suis un passionné d'histoire, d'histoire de France, d'histoire militaire. Il se trouve qu'on fête les 100 ans, là dans quelques semaines on va arriver aux 100 ans, donc je me suis dit que c'était l'occasion de remettre un peu à plat les choses. C'est très ludique, on rentre facilement dedans, on peut picorer. Le petit format c'est parce qu'il se prend en main aussi facilement et le prix pas cher parce qu'aujourd'hui ça fait une différence tout simplement. C'est quand même un événement majeur de l'histoire du XXe siècle. 114, il n'y aurait pas eu 39, 114, il n'y aurait pas de fascisme, pas de nazisme, pas de communisme. C'est un élément structurant de notre histoire. En fait, c'est 100 questions réponses, ce sont 100 focus et 100 écarrages d'une mosaïque qui vont faire un petit tableau de ce qu'a été la guerre. Savez-vous d'où vient le terme poilu ? Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un homme qui est barbu comme moi, c'est quelqu'un qui est poilu et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est courageux, qui a du poil au bon endroit. Et puis il y a 1,4 million de morts, 1,4 million de français qui ont donné leur vie à cette époque-là pour sauver la France. Je ne parle pas du côté allemand et parce que c'était terrible aussi pour eux et d'autres, puisqu'il n'y a pas eu que des morts français et allemands. Et puis aussi des passionnés d'histoire, parce que j'en connais et j'en suis d'ailleurs, qui vont apprendre les choses au travers des anecdotes, parce que je suis allé chercher quand même des anecdotes un petit peu pointues, le nombre de paires de chaussettes commandées par l'armée française en 1917. Donc je pense que personne n'avait pensé à ça, mais pour moi c'était à la fois rigolo et en même temps ça dit quelque chose, puisqu'on parle des hommes qui piétinent dans les tranchées pendant 4 ans, donc ils usent des chaussettes. Et pour moi c'était une donnée qui était intéressante de mettre de manière un peu plus légère par rapport au nombre de morts ou d'autres données tout aussi folichonnes que les attaques au gaz, etc. J'ai pris le parti de ne pas montrer de photos, parce que les photos de la guerre de 14, ce n'est pas toujours évident. Une gueule cassée, ce n'est pas très joli à voir, et un corps décharné dans un arbre non plus. En revanche, on a pris le parti de travailler et de faire des frises, donc il y a un gros gros travail de direction artistique qui a été fait là-dessus, de frises qui illustrent en fait les questions. Donc à chaque fois, la frise va venir en renfort, en second niveau de lecture, en renfort en faire de la question. On va rentrer par une anecdote, mais une anecdote peut être très révélatrice et très significative. Je parlais tout à l'heure du nombre de chaussettes commandées par l'armée française. Et derrière, ça dit beaucoup de choses. Ça dit la souffrance des hommes qui sont dans les tranchées, qui piétinent toute la journée, partout le temps, etc. Par cette anecdote-là, on peut commencer et on embraye sur quelque chose. Et bien voilà, comment c'était la vie dans les tranchées ? Comment les mecs survivaient ? Qu'est-ce qu'ils bouffaient ? Ils bouffaient froid en général, et pas bon. C'est un vrai livre d'histoire, un petit livre d'histoire, mais avec un concept de format, fond de forme, le plus abordable possible pour les gens. Encore une fois, parce que lire, tout le monde ne le fait pas, aller sur des sujets comme ça, ce n'est pas évident. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que le message passe. Alors, comme toute œuvre humaine, elle est imparfaite, mais derrière, j'ai quand même un petit comité de relecture qui m'a corrigé. Donc des gens très connus dans le domaine de l'histoire militaire comme Jean-Jacques Becker, qui en plus m'ont fait l'honneur de préfacer le livre, et qui ont apporté aussi un regard, parce qu'évidemment, un livre comme ça, c'est un travail aussi d'équipe, et que je n'ai pas la science infuse, et que j'avais besoin aussi de regards extérieurs, et de gens qui n'étaient pas du tout dans le sujet aussi, pour voir comment ils réagissaient. Donc j'ai eu une espèce de groupe test qu'on saut en avant, avec à la fois des spécialistes et des non-spécialistes complets. J'ai eu un retour de témoignage d'un président d'association qui gère un site de mémoire important dans les Vosges, qui me disait « j'ai appris des choses ». Je me dis « ben voilà, super, c'est le président de cette association historique qui gire ce champ de bataille ». Et je me dis « bon, peut-être qu'on aura rempli la mission, on verra ».